Hier soir dans Quotidien, une séquence où la réalisatrice Mayouane a admis avoir agressé le patron de Mediapart a suscité une vive polémique. Cyril Hanouna a défendu son confrère animateur. Ce mercredi 10 mai, Quotidien Hors fait la visite de la réalisatrice et actrice Mayouane, qui signale le retour de Johnny Depp au cinéma dans le film Jeanne Dubarry qui fera l'ouverture du Festival de Cannes. Durant son entretien, Yann Barthes n'a pas hésité à revenir sur l'affaire d'agression envers le journaliste et directeur de publication de Mediapart, Edvi Plenel. La comédienne de 47 ans aurait en effet tiré les cheveux et craché au visage de sa victime, lui reprochant ses articles à charge contre son ex-mari Luc Besson, accusé de viol, alors qu'il se trouvait dans le même restaurant. Sur le plateau, Mayouane a confirmé avoir agressé le journaliste le sourire aux lèvres, faisant rire le public. Cyril Hanouna défend Yann Barthes un échange qui a finalement tourné court, Mayouane ne souhaitant pas en dire davantage. Si est-il néanmoins l'attitude de Yann Barthes et de ses chroniqueurs, que l'on entend rire hors caméra, qui a provoqué des remous sur les réseaux sociaux, mais également sur le plateau de Touche pas à mon poste. Gilles Verde a ainsi regretté une séquence choquante, où la violence est banalisée, tandis que Valérie Benaïm a déploré un manque de compassion et un curseur mal placé par l'animateur de TMC. Mais ce style d'interview a néanmoins été défendu par Cyril Hanouna, qui n'apprécie pas particulièrement quotidien de son propre aveu, si est-il son style, moi je vais vous dire la vérité, si est-il comme ça qu'il arrive aussi à avoir des trucs, chacun a son truc. Cela aurait été moi, la question n'aurait pas été la même, et on aurait dit que j'y allais franco. On ne va pas le changer, si est-il son style d'animation, explique-t-il. Géraldine Maillet déplore l'humour de la séquence avec Maillouenne dans quotidien si est-il comme si vous me demandiez de faire autre chose, lance Cyril Hanouna, qui avait un peu plus tôt défendu les équipes de Yann Barthes sur leur choix d'invité. Tout n'est pas de la dérision, là il met quand même un tout petit peu de dérision et un tout petit peu d'humour là où il faut pas en mettre, a ajouté de son côté Géraldine Maillet. A lire aussi je me suis senti pas légitime pour le juger, Maillouenne avoue n'avoir pas longuement hésité à donner un rôle à Johnny Depp, malgré son procès ou le touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application mi-canale. Sous-titrage ST' 501 Géraldine Maillet